Comment et pourquoi ajouter un lien sur une photo dans un poste LinkedIn, c'est exactement ce qu'on va voir ensemble. Je vais t'expliquer comment le faire. On va voir que c'est que sur téléphone, malheureusement, pas encore sur ordinateur. Et ensuite, 5 cas d'application, 5 utilisations que tu vas pouvoir mettre en place justement pour générer du trafic, développer ta notoriété, développer ton profil LinkedIn. On se retrouve tout de suite. Mais avant, merci de me suivre. Je suis donc Alexandre Toron, pour ceux qui ne me connaissent pas. Et dans cette chaîne, je t'apporte énormément de conseils sur la prospection LinkedIn, comment développer son réseau, comment développer son personal branding, son storytelling. Quelles idées de publications réaliser pour justement générer du trafic sur tes pages de vente, sur ton profil LinkedIn pour enfin finalement trouver des clients. Donc merci de me suivre. On se retrouve tout de suite avec ces conseils. Ciao ! Si vous pensez que ça peut être fait, alors ce sera plus facile de le faire. On est donc sur mon écran, sur le téléphone, parce que c'est forcément sur le téléphone que vous pourrez faire ça. Ce n'est pas encore possible sur ordinateur, sur desktop. Donc là, je commence un poste, tout en haut à gauche. Ok ! Je raconte ce que j'ai envie, donc ajouter un lien sur une photo. Ok ! Hop là, la petite erreur. Sur une photo. Allez ! Et décidément ! Et je clique du coup maintenant sur l'image. Donc j'ai tout en bas à gauche la photo, la vidéo ou l'image, le troisième. Voilà ! Je clique dessus. Et là, qu'est-ce que je fais ? Je regarde dans mes photos. Et je me dis, allez hop ! Celle-là, je l'aime bien. C'est celle-là que je vais mettre en avant. Ok ! Donc là, j'ai ma photo et j'ai plusieurs options en bas. Ce qui nous intéresse ici, c'est donc le lien. Vous allez voir le petit format de lien ici, tout en bas, à droite, le troisième. Et donc là, je vais pouvoir partager une URL, taguer quelqu'un, une personne, ou bien partager une page. Si je fais une personne, vous voyez qu'ici, par exemple, paf ! Il me propose quelqu'un. Et donc, ça me fait un petit encadré. Et je vais pouvoir ensuite balader le petit avatar où je veux, en haut, à droite, comme je veux. Si je clique une autre fois dessus, ça me fait un autre format. Ça permet de faire des petites photos sympas. Je reclique sur le symbole en bas à droite, en bas au milieu. Et là, je vais dire, ok, je rajoute une URL. Donc je mets l'URL, je la colle. Je suis allé la copier quelque part. Et ici, je vais mettre ce à quoi ça correspond. Donc par exemple, interview complète ici. Et on n'oublie pas l'accent. Hop ! Je peux même regarder l'aperçu du lien pour voir exactement à quoi ça correspond. Là, ça n'a rien à voir. J'ai juste chopé la première vidéo que j'ai trouvée sur YouTube pour vous montrer. Je reviens en arrière, je fais terminer. Et voilà. Et donc là, j'ai mon petit élément là, mon petit lien possible. Alors, il n'y a qu'un seul, il n'y a qu'une seule manière de le présenter. En cliquant dessus, vous verrez que ça ne va pas changer. Mon autre format. Mais voilà, ça me permet de l'avoir et de le placer où je le souhaite. Donc par exemple, Aurore, excuse-moi, mais c'était pour l'exemple, je te supprime. Hop ! Et je garde interview complète ici, par exemple. Donc je peux mettre exactement ce que je veux. Si je reclique dessus, je peux rechanger. Je remets le lien et je me dis, ok, ben non, en fait, je vais mettre, hop là, plus de conseils. Et puis, ici, waouh, j'ai du mal à écrire, ici, voilà, hop, je fais terminer. J'enlève celui-ci qui n'allait pas et je mets celui-là, voilà, très simplement. Donc ça, c'est une image très simple. Voilà, je vous ai montré exactement comment le faire sur le téléphone très facilement. Je fais suivant et j'ai donc ma photo, pof. Donc là, elle est mal cadrée, bien sûr. Je vous laisse le loisir de bien faire les choses et de cadrer votre photo. Là, moi, c'est simplement pour l'exemple. Je peux vous montrer un autre exemple avec une belle photo, si vous le souhaitez. Hop ! Par exemple, ici, toujours pas. Hop là ! Une super image de moi que j'ai pris. Un test pour les miniatures. Je vais remplacer avec un téléphone au milieu. C'est pareil, je mets une URL. Paf ! Mais oui, le taux d'hérison, c'est important. Le texte du lien, je mets vidéo complète, ici. Terminé. Et voilà. Et comme ça, alors là, vous verrez que, voilà, en fonction de là où vous la mettez, vous verrez que ça peut sortir du cadre. Donc, il vous la remet dedans. Et donc, je peux la mettre. Alors, vous avez aussi l'option, en effet, d'agrandir ou rapetissir. Ce qui est quand même pratique. C'est simplement avec les deux doigts sur l'écran. Et ça vous permet d'agrandir ou de rapetissir. Et de le mettre, donc, où vous le souhaitez. Je peux le mettre là, je peux le mettre là. Bref. Je peux le mettre en minuscule. Mais ce ne sera pas très intéressant. Je peux le mettre en plus gros. N'importe. Voilà. Pareil. Là, je peux aussi rajouter, du coup, par exemple, une page. Pourquoi pas ? Si c'est la page d'un client que vous mettez en avant, d'une entreprise. Hop. ASO. Je peux cliquer dessus. Le mettre en plus petit. Voilà. Par exemple, vous voulez mettre en avant une personne qui vous a aidé, qui a interviewé dans votre vidéo. Mettre en avant un client. Mettre en avant un outil. Une de vos pages. LinkedIn. Pourquoi pas ? Je fais suivant. Et voilà. J'ai ma photo très simple, qui va être cliquable, du coup, pour les personnes qui la voient sur les réseaux. Voilà donc comment ajouter un lien sur une photo, très simplement. Vous savez donc maintenant le faire. On va voir comment l'utiliser. Quelle utilisation le faire, des use case, justement, pour pouvoir attirer du trafic sur LinkedIn. OK. Maintenant, vous savez donc comment ajouter ce lien sur la photo de LinkedIn. Maintenant, on va voir 5 utilisations, 5 manières de l'utiliser, ce lien sur les photos, pour générer du trafic, développer votre notoriété, votre business, votre activité. OK. On recommence. On va prendre une photo, par exemple. Première exemple, première utilisation possible. Mettre en avant une vidéo plus complète. Par exemple, sur YouTube, un interview que vous faites. Hop, je prends l'image qui représente cette interview que j'ai faite en vidéo YouTube. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire ? Je vais pouvoir taguer donc la personne qui est avec moi. Hop, ici, c'est François. OK. Je vais donc pouvoir, si je clique deux fois, modifier la manière dont ça se présente. Et qu'est-ce qu'on fait ? Et bah hop, on va le mettre par exemple ici. Clac. François Bagardier. Ensuite, je reclique en bas, au milieu là, sur le lien. URL. Je colle mon lien. Et je vais mettre le petit texte. Hop, interview. Ici. Clac. Je termine. Et j'ai mon lien qui s'affiche. On va le mettre par ici. Le lien donc, vous ne pouvez pas changer la manière dont il se présente. Mais bon, ça passe. Vous pouvez par contre l'agrandir ou le rapetissire. Vous vous souvenez ? François, là. Clac. Je peux l'agrandir, le rapetissire. Le lien, c'est pareil. Si j'y arrive. Hop là. Ça met un peu de temps, mais c'est possible. Voilà. De l'agrandir ou de la rapetissire. Hop, comme ça. Et donc, je le mets ici. Voilà. Donc là, je valide. Et j'ai ma miniature YouTube avec le lien cliquable dessus. Ce qui peut être intéressant, c'est de vous faire une photo spécifique où vous mettez justement une flèche sur le lien cliquable. Que vous allez rajouter après, grâce à l'application. Voilà. Sur votre modèle Canva, par exemple. Si vous faites vos miniatures de vidéos sur Canva, vous pouvez vous mettre directement une flèche. Comme ça, lorsque vous publiez votre poste, les gens comprennent tout de suite qu'on peut aller accéder à la vidéo complète depuis la photo. L'idée, en fait, d'ajouter ces liens sur des photos, c'est que ça vous permet, vous, de montrer une image, une photo. Donc, de taguer des personnes dessus, de mettre des liens. Et du coup, de pouvoir attirer du trafic derrière avec ce lien. Plutôt que de devoir mettre le lien en commentaire, de mettre le lien, de partager le lien en message privé. Voilà. C'est évidemment des techniques aussi qui fonctionnent bien, de partager le lien en message privé. Parce que ça oblige les personnes qui sont intéressées à vous le dire. Donc, c'est aussi une bonne technique pour récupérer du lead. Mais voilà. Là, c'est l'option d'ajouter un lien sur la photo. Ça fonctionne très bien. Donc là, je pourrais le publier, mais non. Je ne vais pas le publier. Je repars en arrière. Et on va voir un deuxième cas d'application. Le premier était donc mettre en avant une vidéo plus complète, un article. Un deuxième, ce serait un événement, par exemple. Alors, si vous avez une photo de l'événement, c'est génial. Et mettez en avant, justement, clac, le petit lien quelque part pour avoir beaucoup plus d'informations sur l'événement. Par exemple, plus d'infos ici. Hop. Comme ça, vous avez votre photo de l'événement avec les dates, quel horaire, quel est le sujet, le slogan. Et vous allez pouvoir vous ajouter le lien en bas. Voilà. Ça vous permet de montrer l'affiche de l'événement et en même temps de générer du trafic sur l'événement. C'est nickel. Je fais suivant. J'ai ma petite photo. Alors là, elle n'est pas cadrée. Bien sûr, je vous invite à faire une photo plus cadrée, plus sympa. Enfin, cadrée, je veux dire que je ne l'ai pas rognée pour avoir simplement la photo et pas le cadre noir. Donc ça, c'est un deuxième exemple. Utilisez ce lien sur la photo pour générer du trafic sur votre événement. OK. Autre exemple, d'inciter les personnes à s'inscrire à une de vos formations. Prenons en exemple, hop, une des photos ici. Qu'est-ce que je vais faire ici ? Et bah boum, je repartage le lien. Et je vais pouvoir mettre, comme c'est ici, s'inscrire à la formation. On fait attention. Voilà. Aux petites fautes. Hop là, s'inscrire à la formation. Donc, troisième cas d'usage pour ces liens, justement, sur la photo, ce serait de mettre en avant votre formation. Une formation. Donc, je mets la photo qui en parle, qui explique, justement, quels seront le contenu de la formation. Et je vais pouvoir mettre mon petit lien en bas, hop, pour générer du trafic. On peut rajouter les petites flèches, les trucs comme ça. Mais ça permet d'avoir la photo qui explique tout ce qu'il y a dans la formation, tout le contenu, tout ce que les personnes vont en tirer, quelle va être la valeur ajoutée. Et en plus, je mets le lien directement en dessous. Souvenez-vous, vous pouvez l'agrandir, le rapetissir pour le mettre pile à l'empassement que vous aviez prévu. Hop, je fais suivant. J'ai ma photo. Nickel. C'était donc le troisième cas d'usage. Un autre, un lien vers d'autres réseaux sociaux que vous avez. Ça peut être un post, justement, où vous mettez en avant, eh bien, le fait que vous êtes aussi sur YouTube, sur Instagram, sur Twitch, peu importe. C'est la même chose. Vous rajoutez votre petit lien, clac, clac. Réfléchissez bien à la punchline, au call to action du texte. Et, hop, retrouvez-moi sur Insta, par exemple. Clac. Et vous l'avez ici. Tout simplement, je fais suivant et j'ai ma photo. Ok, parfait. Je repars en arrière. Et le cinquième et dernier cas d'usage que vous pouvez faire, ce serait justement faire un post où vous partagez beaucoup de valeurs, beaucoup de conseils dans votre domaine, justement, pour partager de la valeur à vos abonnés. Trouver des clients, évidemment, étant l'objectif final. Et donc, vous allez partager une photo. J'essaye de vous trouver une photo sympa. Boum, boum, boum. Voilà. Hop. Et l'idée, c'est justement de proposer du contenu complémentaire. Hop. Je vais mettre, allez, plus d'infos ici. Clac. Donc, vous allez partager des valeurs dans le post. Et l'idée, ça va être de mettre en avant, par exemple, un ancien post que vous avez fait. Pourquoi pas ? Une publication qui a bien fonctionné sur votre profil. où vous parlez d'un sujet particulier. Il y a eu beaucoup de commentaires, beaucoup de likes. Vous voyez qu'il y a eu beaucoup d'interactions. Eh bien, tiens, c'est intéressant de le remettre en avant et de venir compléter les informations que vous donnez dans votre post en partageant ce post-là qui a déjà été fait. Évidemment, vous avez compris que là, c'était un exemple avec la photo. C'était mon entraînement d'hier soir. Hop. Suivant. Et vous avez tout ce qu'il faut. Tu as donc maintenant 5 cas d'utilisation, 5 possibilités pour utiliser ce lien sur ta photo de LinkedIn. Je t'invite à les tester, à voir ce qui fonctionne le mieux. Vois justement s'il y a du trafic via ce post-là. Ça te permettra aussi, du coup, de savoir exactement si ça fonctionne. Tu peux donc utiliser un lien Bitly, un lien spécifique. Bitly, B-I-T-L-Y. C'est une application qui te permet de faire des liens traqués. Donc, tu vas pouvoir traquer le trafic et personnaliser en fait ce lien. Il y a une partie gratuite pour l'utiliser qui est très efficace. Mais ça te permet du coup d'utiliser Bitly. Tu mets ton lien sur Bitly. Donc, il sera bien spécifique ce lien et tu ne l'utilises que pour ce post LinkedIn par exemple. Ça te permet justement derrière de savoir si vraiment ton post fonctionne. Est-ce que cette fonctionnalité te ramène du trafic dessus ou pas ? Merci beaucoup de me suivre. Je t'invite à mettre un petit pouce pour me soutenir et me motiver à faire encore plus de vidéos. Je te dis à très bientôt pour encore plus de conseils sur LinkedIn. Je souhaite de très bonnes publications à succès et de trouver des clients derrière. Prends soin de toi. N'oublie pas que tu es exceptionnel. Ciao !